Habituellement, Thierry finit l'embouteillage de rosé au mois de mai. Cette année, le vigneron a trois mois de retard. Difficile pour lui de trouver des bouteilles en verre blanc à un prix raisonnable. En plus de l'augmentation, on a des ruptures d'approvisionnement, ce qui nous a amené à manquer des marchés, donc c'était vraiment la double peine. Le prix des bouteilles a augmenté de 37% entre 2021 et 2023. Une hausse qu'il ne peut pas répercuter en totalité sur ses prix de vente. Nos clients aujourd'hui ont les mêmes problématiques que nous. Les charges ont augmenté aussi de leur côté et donc ils ne peuvent pas accepter des hausses trop importantes en sachant que l'offre, elle est pléthorique. Thierry n'est pas un cas isolé. Jean-Marie Fabre, le président du syndicat national des vignerons indépendants, lui confirme par téléphone. Je pense que tu vis ce que vive la totalité de nos entreprises. C'est cette grande difficulté à pouvoir sécuriser leur approvisionnement en bouteille et donc derrière la capacité à conditionner et à commercialiser. Jean-Marie Fabre souhaite le retour de pratiques commerciales équitables entre les vignerons et les verriers. Au vu des profits qui ont été réalisés l'an dernier, on espérait sincèrement une autre attitude en matière de retour sur notre partenariat. Thierry espère bénéficier de pratiques commerciales équitables très rapidement. Les vendanges du Muscat commenceront la semaine prochaine. Chaque année, il produit 200 000 bouteilles en blanc, rouge et rosé. 30% de sa production part à l'export. 9% de sa técnica tout le mondeー. 2% des kampiovers. 4% des brederes pour l'exporté pour l'exporté. Online, underestimate la targeting salbatte.